Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui par rendu film Une vie entre deux océans, réalisé par Derek Sianfrance. L'histoire c'est celle de Tom, un vétéran de la première guerre mondiale qui, après avoir été 4 ans sur le front, décide de prendre une petite retraite en Australie en devenant gardien de phare. Là-bas, dans un petit village, il va y faire la rencontre d'Isabelle, dont il va tomber éperdument amoureux. Et je préfère ne vous révéler que ça ! Parce que très franchement, le film vaut le détour par la découverte. Derek Sianfrance, c'est un metteur en scène qui s'est imposé en très très peu de métrages. Alors celui-là, c'est son troisième, après Blue Valentine et The Place Beyond the Pines. Alors Blue Valentine, déjà c'était une bonne fresque romantique qui était quand même pas mal du tout, mais The Place Beyond the Pines, littéralement c'était un chef-d'oeuvre. Il n'y avait aucune faute à ce film, il était d'une intelligence phénoménale, et il arrivait à découper son récit d'une manière absolument divine. On est un petit peu sur le même style dans Une vie entre deux océans, ou Light Between Oceans, mais avec un côté beaucoup plus classique. Dans le sens où on est toujours sur une romance, découpée en trois grands actes, mais avec quelque chose d'un petit peu plus jenostine dans un sens. Et c'est peut-être le plus grand défaut du film, même s'il y a une intensité émotionnelle qui se dégage du long métrage, qui est extrêmement intelligente, et très très bien amenée par Derek Sianfrance au niveau de son écriture. On se retrouve devant un film qui, émotionnellement, dramatiquement, narrativement, esthétiquement, cherche à jouer sur une pureté émotionnelle du spectateur, qui va être de l'ordre de l'instant, où chaque instant va être découpé, où il va y avoir une petite émotion très brève qui va être développée à la caméra, et qui va faire en sorte que le spectateur va ressentir à tel instant quelque chose, et la seconde d'après, autre chose. Déjà, ça se ressent au niveau du scénario, qui est signé par Derek Sianfrance, adapté du roman de M.L. Stedman. Le scénario fonctionne parce que ça joue sur plusieurs tableaux. Au début, on nous fait croire que ça va être une grande fresque romantique. Genre, pendant deux heures et quart, tu vas te taper l'aventure romantique de Tom et Isabelle sur une île avec un phare. Heureusement, au bout de 40 minutes, il y a un événement qui se passe. Et tu sens quand même que Sianfrance, il aime bien quand il y a un gros retournement, au bout de voilà que ton long métrage, il est mis en place, et d'un seul coup, bim, le film passe à autre chose. Il adore ça, ça se ressent, parce que The Place Beyond the Pan, c'est quand même pour ceux qui l'ont vu, se souviennent très très bien de la fin du premier acte, qui est arrivé quand même de nulle part. Et là, on est un petit peu sur la même chose, c'est-à-dire que tout d'un coup, le film bascule dans un autre film, et c'est sa plus grande force. Et en même temps, ça arrive peut-être un petit chouet trop tard. Parce que résultat, on s'est mis dans un premier film, et là, tout d'un coup, il y a un deuxième film qui arrive, et ce deuxième film, résultat, il arrive peut-être un petit peu tard. C'est un petit peu dommage, parce qu'on sent que Sianfrance, il a quand même envie de développer ses personnages avant de nous amener ce retournement. Mais résultat, ce retournement sonne presque faux à cause de cette première partie. Et résultat, lorsqu'on arrive à la troisième partie, il y a tellement de choses qui se sont mises en place que la troisième partie est peut-être un petit peu lourde. En fait, c'est le plus gros problème de Sianfrance. C'est qu'il a tellement envie d'être généreux au niveau du développement de son émotion pour le spectateur, que résultat, il se perd dans une espèce de déstructuration de son récit qui amène le spectateur à penser certaines choses, mais à voir le récit aller dans une autre direction, et résultat, à être perturbé. Ce qui fait que résultat, en tant que spectateur, on apprécie les premières parties généralement de ses films, et d'un seul coup, ça bascule dans autre chose, et là, à ce moment-là, on ne sait plus ce qu'on doit penser. On ne sait plus si on doit rester dans le récit, si on doit prendre du recul, si on doit accepter cela, si on doit d'abord regarder ce qui s'est passé avant pour comprendre ce qui va se passer après. C'est un peu gênant quand même. Et c'est dommage, parce que c'est d'une telle générosité émotionnelle qu'on ne peut pas en vouloir à Sianfrance, parce qu'en plus, visuellement, son film est intelligent, mais d'une force. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un film romanesque épouser vraiment, au sens littéral, le côté romanesque. Il y a vraiment cette... Déjà, le décor dans lequel il place son film, c'est superbe, et la métaphore qu'il y a forcément derrière, c'est-à-dire l'isolement, le fait de prendre du recul, le fait de rechercher à s'éloigner de la société pour essayer d'ensuite y retourner, tout ça amène forcément le film à avoir un point de vue qui est presque en contradiction avec son écriture, puisque son écriture est extrêmement romantique, mais la manière avec laquelle il est filmé, c'est romanesque. Donc là où le romantisme, on est plus dans l'intimité d'un couple, le romanesque, on est dans le grandiose du couple, on est dans le fait que ce couple est perdu dans ce monde. Et là, c'est vraiment ça qui épouse la mise en scène. Ce couple est perdu dans ce monde. Et là, littéralement, perdu. Ils sont sur une île, perdus, avec un phare, qui pourtant guide les bateaux, et étrangement, c'est sur cette île qu'ils vont réussir à se trouver. Et Sian France arrive très très bien à jouer là-dessus. Il y a toute la première partie, Sian France aime beaucoup jouer sur le côté chaque personnage est filmé à part, chaque personnage est seul. La deuxième partie, on nous les filme comme un ensemble, c'est-à-dire il y a un nouveau personnage qui arrive, on filme cet ensemble comme un trio. Et résultat, ce personnage devient un trio. Et lorsqu'arrive la dernière partie, il y a à nouveau cette idée de séparation, mais on cherche quand même à créer des connexions entre les personnages, montrer que la deuxième partie a eu un impact sur ce qu'ils vont devenir dans la troisième partie. Ça montre que Sian France, c'est un metteur en scène qui conçoit ses films comme le triangle amoureux poussé dans son extrême le plus scénographique. Là où la mise en scène doit absolument être l'accompagnateur qui mène ses personnages à former le trio. La mise en scène ne devient plus seulement spectatrice de ce que doit devenir ce trio. Elle aide ce trio à devenir un trio. Elle aide à faire en sorte que ces personnages tombent amoureux. Elle aide à faire en sorte que le spectateur accepte que ces personnages tombent amoureux. Et ça emporte le film dans un élan dramatique. Ça emporte le film dans une narration. Ça incite le spectateur à comprendre pourquoi ils font ses choix. Parce que dans la dernière partie, on peut être déconcerté par les choix des personnages. Mais on ne peut pas être déconcerté par la manière avec laquelle ils les choisissent parce que Sian France, par le biais de sa mise en scène, nous incite à comprendre, même de manière intuitive, pourquoi ils vont dans cette direction. Et c'est ça la plus grande force du film. C'est parce que, dans Une vie entre deux océans, on n'est jamais perdu. Même si on pense l'être, on ne l'est jamais. Et en plus, le film est accompagné par des acteurs phénoménaux. On ne retient que les deux principaux. Malheureusement, parce qu'il y a des bons acteurs secondaires, mais Alicia Vikander et Michael Fassbender sont monstrueux. Ils forment un des meilleurs dieux de cinéma de l'année. Et quand on regardera certains couples de cinéma dans l'histoire du cinéma, au début des années 2000, on pensera forcément aux couples qui forment dans ce film parce que là, ils sont impressionnants. De toute façon, Sian France, il s'est très bien formé les couples pour ce film. Parce que, le couple qu'il avait formé pour Blue Valentine est devenu mythique. Le couple qu'il a formé pour Une vie entre deux océans deviendra mythique. Et Une vie entre deux océans, ce n'est pas forcément son plus grand film, mais c'est un film qui est extrêmement intelligent, vraiment romanesque, joliment romantique, on pourrait dire, qui est peut-être un petit peu long, qui a quelques lourdeurs, mais qui cherche à être tellement généreux au niveau de son émotion, par le biais en plus de deux acteurs qui donnent tout ce qu'ils ont, que résultat Une vie entre deux océans de Direction France, on ne peut qu'adhérer à ce qu'il nous propose. Donc, si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez-y. Si vous avez votre copine, je pense que vous allez pécho sur ce film parce que franchement, ça devrait lui plaire. À plus !